Musique Le trésor public a réclamé, aujourd'hui, à la fin du procès du frère de l'ancien président Sadebou Fika et de nombre d'hommes d'affaires dont a coûté Haddad, d'énormes indemnités. Le parquet a, également, requis une peine de quinze ans de prison à l'encontre du conseiller et frère de l'ancien président et dix-huit ans de prison à l'encontre d'Ali Haddad et Maïedin Takout. La même peine a été requise à l'encontre des frères Kouninelle et douze ans de prison à l'encontre de l'homme d'affaires Mouane Berri. Le représentant du trésor public a aussi revendiqué des indemnités allant jusqu'à cinq cent mille milliards de centimes à l'encontre de tous les accusés. Le centre pénitentiaire de Murcia de Zé Campos del Rio, en Espagne, vit depuis quelques semaines au rythme d'intenses affrontements entre des détenus algériens et marocains. La direction du centre et les surveillantes pénitentiaires ne savent plus à quel sein se vouer pour amener les protagonistes au calme. Historiquement et en appartenance, les deux peuples sont peut-être frères, mais depuis quelque temps, autant le dire, les Algériens et les Marocains ne se portent pas du tout dans le cœur. Peut-être que les relations diplomatiques peu reluisantes entre les deux pays ont fini par gagner les rapports entre citoyens. En tout cas, les Algériens et les Marocains n'hésitent pas à exprimer tout le bien qu'ils pensent les uns des autres lorsque l'occasion se présente. C'est certainement cette haine qui a motivé les affrontements quasi réguliers signalés au niveau centre pénitentiaire de Murcia de Zé Campos del Rio, en Espagne, où des prisonniers algériens et marocains se donnent en spectacle dès qu'ils se retrouvent face à face. Ces derniers s'adonnent en effet à des rixes qui n'en finissent pas. Heureusement qu'ils n'ont que leurs mains et leurs pieds pour se bagarrer, sinon le bilan aurait été catastrophique. Selon l'Association professionnelle des fonctionnaires pénitentiaires qui fait état de ces affrontements désolants, les heures entre les deux vis, à vis sont d'une rare violence. La direction du centre ne sait plus par ailleurs à quelle se vouer pour mettre fin à cette situation qui dure depuis le 1er janvier dernier. Celle-ci avait en premier lieu mis ce beau monde en isolement. Elle espérait ainsi que cette disposition donnerait à réfléchir aux éléments des deux camps. En vain. Dès qu'ils se retrouvent, ils se mettent encore à se bagarrer. Des renforts ont été affectés dans cette prison dernièrement pour tenter de contrôler la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021